Certains ne le savent peut-être pas, mais Emmanuel Seigné et sa sœur Mathilde Seigné n'ont jamais eu l'occasion de se donner la réplique. Benjamin Castaldi, à qui l'on doit la pièce de théâtre Bangalow 21, leur a offert cette opportunité. A titre d'information, l'ancien chroniqueur de TPM Pays relate la relation entre Marilyn Monroe et le père adoptif de sa mère, Yves Montand. En pleine promotion de cette pièce de théâtre, les deux comédiennes étaient venues sur le plateau de Quotidien, le 6 septembre dernier. L'occasion pour l'ex-compagne de Laurent Gérard de charrier l'animateur de TMC, Yann Barthes. Emmanuel et Mathilde Seigné arrobas de TMC Mathilde Seigné se moquent gentiment de Yann Barthes dans Bangalow 21, Benjamin Castaldi revient sur la rencontre entre deux couples à Los Angeles. D'un côté, Simone Signoret et Yves Montand et de l'autre, Marilyn Monroe et Arthur Millet. Emmanuel Seigné prête ses traits à la chanteuse américaine tandis que sa sœur donne vie à la comédienne française. Dans l'émission Quotidien, Mathilde Seigné et sa grande sœur ont évidemment évoqué cette collaboration inédite. L'écrivaine et journaliste de France Inter Sonia de Villers, également présente sur le plateau, a été invitée par Yann Barthes à donner son avis sur cette histoire. Vous êtes plus Simone ou Marilyn ? Lui a-t-il demandé. Ce à quoi elle a répondu, je ne m'étais jamais posé la question. J'étais en train de me demander comment on faisait pour jouer tous les soirs avec sa sœur au théâtre. Ah, ça, si est-il une jolie question, s'est exclamée la maman de Louis. Dans la foulée, la star de TMC a rétorqué, « Elles sont pourries celles que je vous ai posées ? » Sans hésitation, son invité a répondu par l'affirmative, provoquant l'hilarité générale. Elles étaient assez pourries, mais j'ai quand même répondu. Je n'ai jamais été invité en sept temps tout porte à croire que Mathilde Saigné était bien décidée à se moquer de Yann Barthes. En effet, la belle-sœur de Romane Polanski a annoncé la couleur dès le début de l'émission. Elle a balancé, non sans humour, « Ah mais moi, je ne suis jamais venu ». Si est-il la première fois que vous m'invitez, non, mais je le dis quand même. Je n'ai jamais été invité en sept temps. On a beaucoup reçu Emmanuel en revanche, c'est amusé à dire l'animateur de quotidien. Dès lors, la comédienne n'a cessé de le taquiner. Ambiance. C'est comme ça pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501